Série de vidéos sur les fondamentaux en mathématiques, nous allons voir ce que vous avez toujours voulu savoir sur les fonctions affines sans jamais avoir osé le demander. Il s'agit d'une série de vidéos sur l'ensemble des questions classiques que l'on pose sur les fonctions affines en évaluation. Vous pouvez prendre successivement chacune de ces vidéos pour faire le tour de la question sur le chapitre. Là, on nous demande de résoudre une inéquation produit, qui est un objectif fondamental du chapitre qu'on peut traiter avec les notions des fonctions affines. C'est pour ça que cette notion apparaît maintenant dans cette série de vidéos. Et on me demande de résoudre dans R. C'est un exemple de 2-3x facteur de 4x plus 3 strictement inférieur à 0. Mettez cette vidéo en pause si vous savez faire cet exercice. La correction va commencer. La première chose à remarquer, c'est que pour étudier un signe d'un produit, il suffit d'appliquer la règle des signes. C'est-à-dire que lorsque mes deux facteurs seront positifs, le produit sera positif, etc. S'il y a un négatif et un positif, le produit sera négatif. Et s'il y a les deux facteurs négatifs, le produit sera positif. Et donc, pour déterminer quand un produit est négatif, il va suffire d'étudier le signe respectivement de chacun de mes deux facteurs. Et nous compilerons l'ensemble de ces informations dans un tableau de signes. La question revient donc à étudier le signe de 2-3x et le signe de 4x plus 3, cela sur r. Le lien avec les fonctions affines va se faire maintenant. C'est que l'objet 2-3x peut être l'expression algébrique d'une fonction f qui serait définie par f2x égale à 2-3x. Et 4x plus 3 pourrait être l'expression algébrique d'une fonction g définie par g2x égale à 4x plus 3. Je vais donc définir deux objets, f et g, deux fonctions affines, telles que l'énoncé me les propose, étudier leurs signes respectifs et compiler l'ensemble des informations dans un tableau de signes. C'est ce que nous allons faire. La première chose consiste donc à étudier le signe de 2-3x. Et pour cela, on va donc définir une fonction f définie sur r définie par f2x égale à 2-3x. On sait, et vous devez connaître ce résultat de cours, qu'une fonction affine respecte cette propriété du signe, c'est-à-dire qu'on va lui déterminer sa racine, qu'on appelle souvent x0, et elle va être pour les valeurs inférieures de l'opposé du signe de a et pour les valeurs supérieures du signe de a. Donc pour déterminer les signes d'une fonction affine, il me faut deux éléments, la racine, x0, et le signe de son coefficient directeur. A partir de ces deux informations, je peux remplir le tableau tel que le cours, là, rappelé, me le permet. Donc ici, dans ma fonction affine f, le coefficient directeur vaut moins 3, on a moins 3x, donc il est négatif. Et sa racine, soit vous résolvez f2x égale à 0, c'est-à-dire 2-3x égale à 0, soit vous connaissez votre cours, vous savez que la racine, c'est moins b sur a, peu importe. Les deux résultats amènent au résultat, ce sera en tout cas moins sur 2 sur moins 3, soit 2 tiers. La racine de cette fonction est donc 2 tiers, c'est la valeur qui annule ma fonction f. Dans le tableau de signes, f va donc être du signe de a à droite de x0, c'est ce qu'on a rappelé avec le résultat de cours. Et donc, si on applique, f va donc être négatif, puisque a est négatif, à droite de 2 tiers. On s'arrête là maintenant qu'on a déterminé le signe de 2-3x. On va passer à la deuxième expression, 4x plus 3. On refait exactement la même chose, on peut faire un peu plus vite. g est une fonction affine définie par g2x égale à 4x plus 3. On a trouvé a, coefficient directeur, qui vaut 4, qui est positif. La racine x0, c'est moins b sur a, donc moins 3 sur 4, moins 3k. Et donc, dans le tableau de signes, g va être positif, puisque a est positif, à droite de moins 3k. On va donc maintenant pouvoir compiler l'ensemble de ces informations dans ce tableau de signes. Attention, quand on rédige le tableau de signes bilan, de bien placer les deux racines dans l'ordre croissant. Nous avons trouvé deux racines, moins 3 quarts et 2 tiers. Respectez bien, la plus petite valeur à gauche et la deuxième valeur à droite. Beaucoup d'élèves se trompent en ne plaçant pas dans le bon ordre les deux racines. Attention, elles doivent être placées dans l'ordre croissant. Je vais maintenant compléter le signe de 2-3x. Je l'ai expliqué tout à l'heure, elle s'annule pour la valeur 2 tiers, c'est ce que nous avons dit. Et elle était négative à droite, donc nécessairement positive à gauche. On met des petits pointillés en dessous de moins 3 quarts, puisque la valeur moins 3 quarts n'intervient pas pour le signe de 2-3x. Elle ne nous intéresse pas. Donc on met plus plus, 0 en 2 tiers et moins pour les valeurs supérieures à 2 tiers. La deuxième ligne, c'est exactement pareil, elle s'annule en moins 3 quarts, c'est la racine. On avait dit qu'elle était positive à droite, donc plus plus, et négative à gauche, donc moins. Et là reste le petit jeu élémentaire d'application de la règle des signes. On va multiplier, il y a donc 3 domaines sur lesquels je vais travailler, entre moins l'infini et moins 3 quarts. Sur le premier domaine, j'ai un facteur positif, un facteur négatif, le produit va donc être négatif. Dans le deuxième domaine, entre moins 3 quarts et 2 tiers, les deux facteurs sont positifs, le produit sera positif. Et enfin, dans le troisième domaine, sur 2 tiers plus l'infini, il y a un négatif et un positif qui se multiplient, le produit sera négatif. On n'oublie pas de préciser que les produits s'annulent pour chacune des deux racines. Et voilà donc le tableau de signes complété. On me demande maintenant de résoudre 2-3x, facteur de 4x plus 3, inférieur à 0. Je vais donc chercher dans le domaine les valeurs, les moments où mon produit est négatif. Il y a donc deux intervalles pour cela. Le premier intervalle, ici, entre moins l'infini et moins 3 quarts. Attention, moins 3 quarts, le produit s'annule. Or, moi, je veux strictement inférieur à 0. Si j'avais voulu inférieur ou égal à 0, on aurait pris moins 3 quarts comme solution, puisque la valeur moins 3 quarts annule mon produit. Nous voulons strictement inférieur à 0. Et donc, il ne s'agit surtout pas de prendre moins 3 quarts, qui est une valeur qui annule. Donc, le domaine va aller de moins l'infini à moins 3 quarts exclu. Entre moins 3 quarts et 2 tiers, mon produit est positif, il n'est pas solution. Mes solutions reprennent en 2 tiers, mais de la même façon que pour moins 3 quarts, il faut exclure 2 tiers, puisque 2 tiers est une valeur qui est mieux. Et donc, les solutions seront les valeurs ensuite supérieures à 2 tiers. Au final, les solutions sont à réunion de deux intervalles, de moins l'infini à moins 3 quarts ouvert, union, 2 tiers plus l'infini, ouvert. Cette vidéo est terminée. Vous pouvez poursuivre l'étude du chapitre complètement en cliquant sur la vidéo suivante ou en retrouvant l'ensemble des informations sur le site matguillon.fr. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur un like. Bon courage ! Sous-titrage ST' 501